Salut ! Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit stand-up confidentiel avec mon pote Roméo Almofra, coucou Roméo Almofra Tu peux faire coucou à la caméra quand même Je lui ai dit de ne pas regarder la caméra mais juste pour ça tu peux faire coucou C'est très naturel, c'est parfait Je me mets dedans Alors c'est un stand-up confidentiel un peu spécial puisque déjà d'habitude je suis tout seul Ah oui Bah oui Je vois que tu ne suis pas du tout les écoles Très bien D'habitude je suis tout seul j'ai fait un spécial avignon aussi tu l'as écouté le spécial avignon Mais bien entendu Si 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 J'ai suivi tes aventures mon ami Et donc là j'ai décidé de faire un petit épisode spécial Parce qu'on a une petite nouveauté cette année Mais déjà avant d'en parler J'ai envie que tu te présentes pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas On sait jamais Je pense que malheureusement même sur ta chaîne il y en a pas mal Je pense Je me présente quand en face à la caméra ou non je la regarde pas ? Voilà Roméo Almofra Roméo Almofra moi je suis humoriste aussi Tout comme mon ami Gabriel Française Voilà je fais du one man show depuis maintenant 6 ans du stand-up Et puis je me balade un petit peu partout en France avec mon spectacle Et là aujourd'hui pour la présentation je fais court Ouais Ce deck un petit peu à tendance ? Un peu musicale des fois ? Un petit peu à tendance musicale ? Ouais ouais Voir complètement ça en prend même complètement le chemin Puisque là je suis en train d'écrire toute une salve de chansons marrantes De chansons de chansons de collerie Tu vois ? Ça sent vraiment cette histoire Et d'ailleurs t'en sais quelque chose parce que voilà tu mènes un petit peu Voir complètement dans ce process d'écriture Qui est donc un process en amont de tout ce qui peut se passer sur scène D'accord donc une écriture du nouveau spectacle cette année Voilà complètement Qui est déjà bien entamé il me semble Alors là cette année la nouveauté pour nous c'est qu'on ouvre à partir d'octobre Donc là je vais sortir ce podcast juste avant A partir du 1er octobre on ouvre un plateau d'humour Exactement Qu'est-ce que c'est déjà un plateau d'humour pour les non-inflicionados ? Ça va peut-être quelques-uns Parce que plateau c'est un peu nouveau Ça fait à quoi 10 ans qu'il y en a en France Aux Etats-Unis ça fait 50 ans Mais donc un plateau d'humour qu'est-ce que c'est globalement ? Un plateau d'humour alors a priori c'est des artistes qui se succèdent Voilà qui font leurs sketchs Qui font leurs propositions artistiques dirons-nous Non mais vraiment c'est que c'est clair avant ça Là en l'occurrence dans le nôtre il y en aura 4 C'est ça à peu près 4 puis nous on est aussi Sans compter nous quoi Ouais voilà parce qu'on est soit en présentation soit aussi en passage Voire même en passage complètement même en test De notre nouveau matériel Attends attends ne se pas glopage Ça j'ai prévu pour après Donc un plateau d'humour c'est des humoristes qui s'enchaînent Voilà Et là nous le comedy pop Donc c'est des humoristes qui s'enchaînent Yes Après la direction artistique c'est quoi ? C'est qu'on s'est dit Ce qui nous manque un petit peu à Paris C'est des comedy clubs Des plateaux d'humour c'est le mot anglais pour plateau d'humour Où on a un petit peu plus de temps Ah Pour s'exprimer Parce qu'il y a beaucoup de plateaux à Paris et qui sont très bien au demeurant Mais où on a 5, 7, 8, grand max on a dit une fois quelquefois 10 minutes Et au cours de 10 minutes c'est compliqué de pouvoir tester beaucoup de choses Parce que d'abord tu dois un peu choper les gens Donc peut-être que tu fais des lags pour te rassurer un petit peu Et après voilà il te reste pas beaucoup de temps pour tester Et puis après tu t'essayes de finir bien aussi Donc là nous on a dit on met que 4 personnes C'est ça voilà On a une heure Après nous on fait notre petite embrouille C'est vrai qu'on les a embrouillées en disant 5 mais t'as raison Non mais en fait 4 C'est 4 parce qu'en fait la cinquième ça sera souvent avec nous C'est nous Désolé du coup on est obligé de dire ce qu'ils vont se dire Non parce qu'on va jouer aussi quand même Donc on invite 4 personnes et ces 4 personnes on leur dit T'as jusqu'à 15 minutes pour faire ce que tu veux Et d'ailleurs tous les gens à qui on en a parlé en amont On se dit ah c'est trop bien C'est ce que j'attendais J'en ai parlé à Sert Mathurin d'ailleurs Je sais pas si je t'ai pas dit Sert Mathurin qui fait le One More Joke excellent plateau d'humour Très beau plateau Et je lui ai dit qu'il pouvait venir évidemment Et quand je lui ai dit 15 minutes et tu fais ce que tu veux tu peux tester Il m'a dit ah putain trop bien Il m'a dit enfin Bah il m'a dit Exactement avec ce ton oh putain trop bien Ah putain le soulagement c'est cool je vais avoir un endroit pour faire ça Et où vraiment on prévient les gens que c'est comme ça Parce que par exemple One More Joke c'est un plateau qui a maintenant une certaine réputé C'est peut-être compliqué pour certains de tester là-bas Alors il y en a qui ont déjà eu une notoriété donc ils s'en foutent Ouais 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 Mais quand t'es comme nous pas encore connu T'as envie d'être marrant C'est vrai qu'on en est là nous Bah oui T'as envie de montrer que t'es marrant Tu vois moi j'y ai joué lundi Et j'ai à part quelques impros j'ai pas testé Ouais on fait du sur quoi On fait du sur On fait du sur C'est ça le genre de monde Ils connaissent les abonnés Ils connaissent les gens Ils savent que quand on fait du sur c'est qu'en gros faut pas se rater Donc le coup du test de la blague on l'a fait que devant les pop On sait pas si ça marche sur scène On la fait pas forcément Voilà donc la comédie pop le truc c'est on dit aux gens les gars les gens qu'on invite Alors on invite par contre que des gens qui ont un peu d'expérience Ouais Parce que comme ça ça assure quand même un spectacle même si ils testent on sait qu'ils tiennent la scène Oui 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 c'est juste c'était la condition Parce qu'après si on peut faire n'importe quoi il faut voilà il faut quand même un certain équilibre C'est à dire que nous on se place vraiment dans un rôle où là on propose un spectacle aux gens Ouais Donc c'est mieux pour tout le monde si le contenu tient la route Voilà c'est ça C'est aussi il y a rien de péjoratif en fait dans la démarche Non pas du tout c'est pas du tout de l'élitisme c'est il faut que le spectacle tienne la route Donc on prend des gars qui ont déjà peu d'expérience qui peuvent permettre de tester des trucs Il vaut mieux Parce que des fois même des mecs qui tiennent la route ils peuvent se casser la gueule Bien sûr et ça peut arriver ça se fait bien Mais ils se rattraperont parce qu'ils ont du métier Bon c'est juste ça la différence J'ai confiance Franchement j'ai confiance Alors maintenant la question prochaine que j'en étais sur ma petite fiche c'est Pourquoi on a décidé de faire ça ? Pourquoi on a décidé de se lancer dans un plateau d'humour ? Voilà à Paris Bah c'est vrai qu'on avait Il y a plusieurs réponses à ça en fait Mais le premier tout tourne autour J'ai sorti un grand mot Mais tout tourne autour un peu de la liberté d'action C'est un petit peu ça quoi Parce que du coup nous on se retrouve On se retrouve pas dans un théâtre Mais on se retrouve dans un bar C'est que des fois Voilà prendre d'assaut un théâtre c'est pas toujours évident Il faut payer Il faut payer le théâtre Il faut payer le théâtre des fois Mais ce qui est normal hein On dit pas Voilà Il n'y a pas de double sens dans ce que je dis Mais quand tu payes un théâtre Bah des fois le minimum garantie il est élevé Du coup les gens Un minimum garantie pour expliquer Ah oui c'est vrai C'est la somme qu'il faut atteindre obligatoirement Et sinon tu dois payer de ta poche pour atteindre cette somme Et du coup ça peut coûter des fois Ouais il y a tout un petit principe comme ça Et puis de toute façon tout est répercuté Donc là on est vraiment dans un podcast On peut expliquer les choses C'est vrai que c'est bien On a le temps Parce que les gens ils aiment bien avoir le pourquoi du comment On paye un théâtre ok Du coup il y a des recettes Mais pour les avoir comme tout est répercuté en cascade Fatalement après la place elle coûte 20 balles quoi C'est ça aussi Donc là l'idée d'assiéger un bar Ca nous permet tout simplement une liberté clairement économique en fait quoi Parce qu'on arrive ça va plus vite En plus là on a vraiment la chance d'avoir On parlera du bar je pense après peut-être Mais voilà ça nous permet de mettre 45 places Voilà de manière bien Les gens seront bien assis Ils payent pas enfin c'est ça un peu la répercussion Et ils payent pas L'idée c'est que là dans ce bar dont on parlera après Mais j'en parle quand même un petit peu C'est que l'entrée est gratuite Qu'est-ce qu'on exige ? Une consommation obligatoire Oui c'est classique En plus là où ils ont du pot les gens Et je continue un petit peu à vendre le truc Mais ça ouvre à 8h30, 20h30, 8h30, 20h30 Et c'est pile poil en plein happy hour Donc les consos elles coûtent pas cher Combien les consos ? Mais je vais vous le dire Vous me posez la question mais je vais vous le dire Non on est vraiment sur la peinte de bière blonde La peinte de bière de base Attention elle coûte 3 euros en APO 3 euros on a pu avoir à Paris Dans le 11ème arrondissement 3 euros c'est vraiment pas beaucoup Et les bières un peu meilleures Elles sont à 4 balles Donc ça va La peinte Non on parle de peinte 4 balles la peinte c'est quand même incroyable Donc c'est ça Là on a essayé de faire ça En gros pour arrêter de payer cher Ou en tout cas de faire payer cher au final les gens Et pouvoir du coup proposer des choses Des choses nouvelles Des choses pas forcément 100% abouties Mais du coup on s'y retrouve C'est équilibré parce que les gens ils payent Il y a un chapeau quand même à la fin Voilà tu savais pas à quel moment t'allais C'est gratuit c'est gratuit Excusez moi le regard caméra hein Mais la sortie est payante tout de même C'est ça Mais ça c'est normal par contre Les gens connaissent le principe Ouais les gens connaissent le principe On apprend rien Et à la fin il y aura un chapeau évidemment En tout cas ça permet à toutes les bourses De pouvoir assister à un Très élégant pour l'expression Un spectacle qui sera qualitatif Puisqu'on en parlera après On a décidé de mettre quand même des line-up Intéressants pour les gens Exactement Line-up c'est la liste des Voilà c'est encore un mot anglais Pour dire en fait C'est encore un mot anglais Pour dire programmation Mais ça fait mieux de dire line-up Voilà donc après Ma question c'était pourquoi ce lieu Bah je te laisse raconter vite Bah d'ailleurs de toute façon Je passe un peu vite là-dessus Pour pas être redondant Parce qu'on a commencé à en parler Tout cet esprit de liberté En fait liberté c'était surtout Une expression pour dire Facilité d'action aussi Ouais c'est ça Et ce lieu là pourquoi Moi tout simplement Bah j'ai rencontré le patron Voilà qui s'appelle Denis L'année dernière Et puis en fait le gars Il était tout simplement en demande C'est ça Voilà il m'a expliqué que La vie d'un bar Bah évidemment Du jeudi, vendredi, samedi On sait que ça sort Que ça picole Que c'est la fête Donc en général Voilà les établissements De fête ont des gens Bah maintenant ils sont complètement friands J'aime bien cette expression Non mais De chercher des animations à proposer Du divertissement à proposer Du lundi au mercredi Ou c'est un peu plus calme Et là quand nous on a parlé Moi ils me connaissaient un petit peu Enfin voilà Ils regardaient 2-3 trucs sur internet Ils me disaient Ah mais oui machin t'es comique Ok blablabla Et donc c'est là qu'il était en demande De ce fameux plateau d'humour Et donc on était en recherche Et donc on était en recherche Oh putain Comment t'as bien fini là ? Oh putain Ça a matché ! C'est un petit animateur Sissi maintenant Il était en demande On était en recherche Et là BAM Tapé dans la main Et là Wackatépébabouna Bam Les références des années 90 Ouais bah c'est mon anniversaire aujourd'hui Oui C'est 30 34 Ouais enfin sur la pointe des pieds Je vois la quarantaine quand même hein Donc voilà le lieu en gros C'est pour avoir de la liberté Pour pouvoir faire un peu ce qu'on veut Pour que les gens payent pas trop Et d'ailleurs à terme J'espère pouvoir Alors je veux pas Faire des plans sur la commune Mais j'espère pouvoir proposer d'autres formats Dans ce lieu Si vous venez c'est ça Il faut s'y aller Si les gens viennent Donc c'est pour ça qu'on fait la vidéo On regarde caméra Qui voulait dire bien Voilà Mais il a raison c'est bien C'est que si vous venez Si les gens viennent Si les gens sont présents Après on pourra proposer d'autres choses Ouais c'est ça On va pas faire des plans maintenant sur la comète Mais en tout cas Pourquoi pas faire de ce lieu où on est libre Où les gens peuvent venir tous Où personne n'a besoin de payer Ou quasiment cadale Voilà Tout le monde sera content Ouais c'est ça Et j'aimerais bien faire des formats Peut-être un peu plus long Bah on va pas Je préfère pas en parler pour l'instant Parce qu'on sait pas Mais si ça marche Je suis chaud de ouf T'es chaud toi ? Bah mais complètement chaud Non mais même Juste en une phrase tu peux leur dire Parce que la définition du plateau C'est ça Tout le monde en gros Va jouer entre 7 et 15 minutes Franchement carte blanche aux humoristes Et c'est pour ça que Nous on a un premier bon retour des humoristes C'est ça pour vous mettre en confiance Non mais c'est vrai Comme les humoristes ont l'air d'être contents Déjà j'ai envie de vous dire que la moitié du chemin est fait Et ça c'est cool Et voilà Si il y a des gens On arrive sur un projet viable Et du coup on arrive sur ce que t'étais en train Un petit peu De dire sans le dire Pour moi je vais le dire Parce que là ça fait quelque chose Mais oui ils me disent Alors j'aimerais bien faire des formats plus longs Où on est soit deux soit un C'est ça Si on est à deux 30 minutes chacun par exemple Ouais 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 On peut faire déjà nous deux Inviter d'autres à le faire Des 30-30 comme on dit Des 30 minutes 30 minutes c'est ça Voilà Et moi j'aime même faire mon spectacle Et puis faire justement des espèces de pré-showcase En gros des rodages Voilà Des rodages d'heures entières quoi Des rodages c'est ça Parce que le gars il va se prendre donc une super salle à Paris Je vais pas donner de nom Mais vous les connaissez toutes quoi De toute façon Voilà les théâtres un peu cool qu'il y a chez nous Bon ben Ben voilà Quand tu fais une première Ça on peut le dire C'est peut-être intéressant pour les gens Quand tu fais une première Bon qui plus est à Paris Parce que c'est complètement l'intérêt T'appelles un peu de presse T'appelles un petit peu de producteurs T'appelles un petit peu des gens Voilà Les copains les réseaux Influents de télé Pour te faire aussi un peu remarquer Donc du coup Quel que soit l'artiste Quel que soit son niveau de rodage d'expérience De toute façon il est serré hein Donc lui il a besoin de roder son heure en amont Et donc là ça pourrait être super voilà Là c'est ça parce que c'est super de jouer dans des théâtres Et je vais le faire d'ailleurs On fera la promo après tous les deux Bien sûr Mais c'est vrai qu'en rodage Pourquoi pas se mettre dans un lieu Où on est un peu sécure On est dans un bar Les gens ont pas payé trop cher Sans pression C'est ça l'explosion C'est ça sans pression En tout cas moins de pression Que avec la loc Avec les invitations Et après c'est tout Un petit peu il y a un espace de liberté C'est un peu ce que fait Bah tiens Lamine en ce moment là Ouais Naïm même Naïm putain tu fais bien le corriger Parce que Naïm C'est toi qui m'a corriger tout à l'heure Alors ce que va Ce qui est important c'est surtout de ne pas dire nom de famille Voilà Ah oui d'accord C'est Naïm Aka Lamine Qui est un copain à nous Avec qui j'ai travaillé Et que voilà Qu'on connait bien Bah que les gens connaissent bien là Les gens connaissent bien Bah lui Il a fait son rodage Bah c'était au scénarium Au début Qui est un bar Pour pouvoir être chaud Parce qu'après il va jouer à l'atelier Qui est une très belle salle Et oui Donc là il est au scénarium Là il est au 123 Sébastopol Allez voir c'est vachement bien Il y a peut-être quelque chose Je suis en première partie Donc c'est encore bien Et là c'est une toute petite salle aussi Le Sébastopol C'est un tout petit truc de Ouais c'est ça Ouais c'est du 30-40 C'est du 30 Ouais officiellement Une vingtaine Ouais ouais On rajoute des petits bancs sur les côtés Non non On va pas dire les non Parce que ça se trouve peut-être Que des gens regardent du fisc Et on sait pas On va dire que c'est une trentaine de places Et donc voilà C'est pareil Pour lui c'est à son échelle C'est un petit espace de liberté Pour pouvoir roder Mais moi j'aimerais rien Que ça le devienne aussi Ensuite Bah promo comédie pop Oui Je lui mets note Mais c'est ça C'est le principe du podcast Alors la première On dit que tous les gens aiment bien ça Les gens aiment bien C'est toi tu dis ce qu'ils écoutent C'est fin Ça fait naturel Ils sont derrière En fait il a rien préparé Il y a un stylo qui marche pas et tout C'est vrai Qui marche pas C'est putain de crayon Ouais le montre pas Il y a une marque dessus Donc la première C'est le 1er octobre Exact Et euh Tiens bah tu veux nous dire qu'il y a ? Exactement Et là c'est vrai que si vous êtes arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo Je vous demande Je vous demande moi aussi Je sais que c'est toi le présentateur Mais je vous demande De dresser les oreilles De prendre des notes Et surtout d'être là au rendez-vous Parce qu'on commence mardi prochain C'est le 1er octobre Mardi 1er octobre A 20h30 Voilà Donc c'est l'heure classique Là-dessus on essaye de piéger personne Le prime time En plein happy hour Vous pouvez venir à partir de Le bar ouvre à 18h30 je crois Donc voilà Et on a un beau petit line-up pour commencer Ouais donc des petites programmations Voilà Mais ouais vous connaissez le mot Donc je vais lui dire en anglais T'as raison T'as raison Et donc on aura Joe Guérin Voilà Qui est un Québécois Qui est un Québécois C'est super ça Et qui pour la petite histoire Qui nous a été donc préconisé Je sais pas si on peut faire ça comme ça Pour des humoristes Mais en tout cas C'est Tania Dutel aussi Voilà qui sera là mardi Et puis voilà Qui l'a emmené Voilà dans sa valise Si j'ai bien compris C'est ça je crois Parce qu'ils se connaissent Et puis voilà Elle l'a emmené sur le plateau Donc merci Tania De nous avoir emmené un humoriste Ça donne une dimension internationale au plateau Et ça c'est bien Parce que nous ça nous fait des petits arguments Pour raconter sur les vidéos Deuxième Je suis en train de la présentation et le téléachat Ecoute C'est un exercice Troisième artiste du line-up Joe Brahmi Joe Brahmi Joe Brahmi qu'on connait Vous le retrouvez lui sur Iré Chanson Je donne un peu le pédigré aussi C'est pour rassurer les gens Non mais vraiment voilà Joe Brahmi super Et puis voilà C'est un copain aussi Oui c'est un copain Et on a co-écrit le prochain spectacle Ensemble avec Joe Brahmi Exactement Et puis Et puis on a mis un autre copain Voilà C'était pour la première On voulait qu'il soit là Parce que bon là On le dit clairement Y'a un affect Moi j'ai commencé avec lui Y'a 5-6 ans Edgar Reeve Voilà Edgar Reeve Edgar Reeve mon nous Mais je crois qu'il dit que Edgar Reeve Ouais sur sa page On met que Edgar Reeve Ah merde parce que j'ai écrit mon nous Il m'a dit de mettre mon nous D'accord Peut-être que je me plante complètement D'accord Et du coup si je raconte La fiche est déjà sortie Si je raconte une grosse connerie Ca fera rire les gens qui nous écoutent Il faudra l'assumer Donc Edgar Reeve ou Edgar Reeve mon nous Voilà je lui reposerai la question Ok ça marche Et en tout cas Elle est sur sa page de toute façon Ouais Ouais Il a pas mal de sketchs Et lui pour l'actu J'ai plus la date exacte Il m'excuse Point virgule Mais voilà lui il a déjà fait une exceptionnelle Au point virgule Qui s'est très très bien passé J'étais dans la salle Il a démonté la salle Et il se dit pas ça Non mais je dis pas ça non plus Parce que c'est mon date Il a tout niqué Il est fort Et très drôle Très drôle Et puis moi je vois les sketchs en plus carré Parce que comme on prend l'apéro avec lui Ouais Lui il me les teste à l'apéro En fait voilà Et non non mais Il raconte très très bien Il raconte très très bien C'est un storyteller hors pair Storyteller Qui raconte des histoires Franchement Franchement il a un talent fou Il le fait hyper bien Et quand il me raconte les conneries Après moi je vois sur scène Que finalement Il change pas trop de choses hein Mais c'est ça C'est que depuis qu'il fait ça Bah on évolue tous Et depuis qu'il fait Ce qui nous fait rire dans la vie Sur scène Ouais Ça fait rire les gens Dans le public Non mais vraiment Et moi je te jure qu'il m'a éclaté Et il dit voilà Et là je te regarde Et il va t'éclater Non mais vraiment Je vous le dis Parce que c'est vrai Et donc sur les prochaines on a qui ? Et donc sur les prochaines On a déjà quelques personnes Déjà on a beaucoup de copains Qui viennent On a Alexandra Pizzagali Par exemple Pardon Qui va venir Moi aussi J'ai pris mes petites notes Attends ce que je savais J'oublierai On a Pierre Thévenoux Moi je que j'ai vu Pierre Thévenoux C'est un gros tueur de plateau lui Franchement J'ai joué J'aime beaucoup Moi je me rappelle toujours d'une vanne Putain Qui fait avec les jeux vidéo Enfin bon Non mais ne spoil pas Bah non non voilà je m'arrête là C'est vrai que la vanne des jeux vidéo est très bien Je m'arrête là Et puis si c'est pour la faire en moins bien De toute façon Voilà je vous passe le truc Bah Naïm Naïm Akan Amin Voilà on en parlait Il nous fait l'honneur d'être sur le deuxième plateau Ouais on sait qu'il vient le 8 Ouais il vient le 8 Le 8 il y aura Pierre aussi du coup Ah donc gros plateau Ah oui Gros plateau Oui et puis même Mais venez quand même le premier hein Venez Et puis si vous pouvez pas le premier Venez au deuxième au troisième De toute façon J'ai plus dans l'ordre Et Yann Guillarme aussi On a Yann Guillarme Matt Guiredo Que des mecs très très drôles Et des filles très très drôles Et Maïma de Foucault La deuxième aussi Qui est ma partenaire de crime à Toulouse Génial Et voilà Ah moi j'ai harcelé Guillaume Batz aussi Que je suis sûr qu'il connaisse Il m'a dit je viendrai Mais il m'a pas dit la date lui Donc ça sera surprise Mais il viendra faire un passage Mais dans tous les cas On essaye de faire De faire en sorte Qu'on passe des bonnes soirées Donc vraiment venez Venez à la première Parce que ça va être la fête Parce que la première vraiment Ça va être chaud Ouais il y a un petit côté Il y a un petit côté C'est la première On sait pas trop ce qui va se passer Mais en tout cas On sait que ça va bien se passer Et à la première Si vous êtes sage Ouais Il se peut qu'il y ait même Notre ami Sam Blackster Qui va passer sur une prochaine En tant qu'humoriste Yes Qui sera là après le plateau Pour faire un peu de mixage Ou peut-être The DJing The DJing Donc s'il y a assez de monde Il vient avec ses petites mixettes Et puis Pendant une heure ou deux On a essayé de préparer Quelque chose de sympa Voilà On a essayé de préparer Une petite fête Enfin on a essayé On prépare quelque chose de sympa Donc vous Essayez d'être au rendez-vous Vous Parce que nous on prépare un truc Vous soyez là Après ça se passerait bien Et on va finir avec une micro promo Un peu de nous Tant qu'à faire Toi je t'en prie Ah bah moi de toute façon Ma promo ça va laisser vite Excusez moi d'être redondant Mais je vous donne vraiment rendez-vous Tous les mardis Parce que comme on disait Moi je suis dans un process d'écriture De nouveaux spectacles Donc là ma démarche est complètement assumée Est-ce qu'elle est rassurante ? Oh elle est complètement angoissante Est-ce qu'il se chute dessus ? Oui ! Voilà je pense qu'il faut le dire aux gens aussi Mais du coup le fait d'avoir la chance et le privilège De co-animer De co-présenter ce plateau là avec toi Moi ça va me donner une petite fenêtre Une petite fenêtre de quelques minutes Tous les mardis Pour tester mon nouveau matos Et franchement Voilà je suis très content de tout ça Donc tous les mardis en spectacle Donc tous les mardis Puis après en spectacle Moi j'ai pas l'heure encore sur Paris Donc voilà je crois que je suis en tournée Le mois prochain à Valence Avec un Un petit mix de l'ancien Avec un petit mix déjà du nouveau Et puis pareil Je suis Ecoute pour pas dire n'importe quoi là sur le podcast Ouais Likez ma page Facebook Voilà comme ça Ca va plus vite pour la promo Romuald Maufrat On va mettre le lien Oui Puis évidemment Comme c'est dans mon intérêt Qu'il y a un petit peu de monde Je mets les dates de tout ce que je fais Voilà Pour moi Et moi du coup vu que tu demandes Et oui voilà Donc je vais demander Voilà Allez De toute façon y'a pas de coupe hein Et donc toi Gabriel Oui Bah l'envie me prenait comme ça De savoir un petit peu quelle était ton actualité Et bien déjà tous les mardis C'est vraiment chouette Si vous voulez les mardis pour nous soutenir Parce que moi aussi Là je suis en réécriture de mon spectacle Et j'aurai une nouvelle version de mon spectacle Qui sera le samedi Je temporise parce que je me suis plus sur la date Le samedi 16 novembre au théâtre de Deezer Donc samedi 16 novembre A 20h15 En prime time aussi On aime bien les prime time Mais attends ça va quoi Ouais samedi 16 novembre au théâtre de Deezer Pareil c'est une salle assez grosse Donc essayez d'être là Sinon je vais me faire chier Ouais Et si vous pouvez pas pardon Il y en a une autre Le samedi 14 décembre Donc pour l'instant j'ai deux petites dates au théâtre de Deezer D'ici là Si vous m'avez vu l'année dernière Il y a au moins 20 minutes 20-30 minutes Qui vont changer Donc venez Parce qu'en fait là je vais mettre tous les trucs Que j'ai testé l'année dernière Pardon Et que je vais mettre cette fois-ci Dans la nouvelle version Donc venez ça sera différent Donc vraiment N'hésitez pas à revenir me voir C'est cool ça Voilà Et bah on On a terminé je crois Pour ce petit épisode Ah c'est ça C'est ta première apparition dans stand-up confidentiel Et ça me fait très plaisir Ouais C'est sûrement pas la dernière Et ouais J'aime beaucoup cet exercice Bah ouais c'est sympa Je trouve ça très sympa Bah ouais vu qu'on a filmé Je vais me la mettre sur Youtube aussi Donc c'est chouette C'est marrant Donc là zéro couple Ah zéro couple Là tout ce qu'on a dit Donc dis pas de conneries Parce que là C'est pour ça qu'on est quand même resté politiquement Voilà c'est ça On reste dans la bienveillance Parce que sinon ça me fait faire des bips Et c'est chiant Ah oui En cas de gros mot Parce qu'en fait tu dis par exemple Je suis obligé de bipper Ouais voilà Surtout que le but du jeu De faire ce genre de plastique C'est de se faire des potes Et si on raconte n'importe quoi On se fait des amis D'accord Exactement Donc on va vous laisser là A bientôt dans stand-up confidentiel Et on se voit Voilà On se voit au comédie pop Parce que c'est quand même l'épisode comédie pop On se voit au comédie pop Et ou à d'autres spectacles Allez bisous les copains On peut faire au revoir comme ça On peut faire au revoir comme ça